... Chers amis, bonsoir. Bienvenue à cette soirée d'histoire de l'Institut culturel italien. Nous avons ce soir le professeur Marco Mondini de l'Université de Padoue, qui va bien sûr nous parler de la marche sur Rome, et Stéphane Audouin. Vous m'entendez ? Oui, Stéphane Audouin-Rouzot, le président du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre, avec qui nous collaborons pour cette soirée. Je laisse donc nos invités vous entretenir sur cet événement dont l'anniversaire est en fait demain et qui est ramené à l'actualité par les derniers développements de la scène politique italienne. Bonne soirée et merci de votre présence. Bonsoir à toutes et à tous. Pour le président du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre que je suis, c'est un réel privilège que d'introduire ici à l'Institut culturel italien, dans ce lieu magnifique, cette conférence de Marco Mondini que je vais présenter dans un instant. C'est un privilège en raison, évidemment, de ce lieu. Tout d'abord, le Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre, qui existe depuis maintenant plus de 30 ans, et qui s'est constitué au début des années 90 pour accompagner la création de l'Historial et ouvrir de nouveaux espaces à l'historiographie de la Grande Guerre. Mais c'est la toute première fois que l'occasion nous est donnée d'organiser, ici, dans ce lieu, une de nos grandes conférences, comme nous le faisons depuis maintenant plusieurs années. Merci donc à son directeur et à l'ensemble du personnel de l'Institut pour leur accueil chaleureux. Et j'ajoute que notre présence ici, tout comme la conférence de Marco Mondini elle-même, témoigne aussi de notre volonté, en tant qu'historien, de nouer des liens de travail nouveaux avec l'historiographie italienne de la Grande Guerre, dont nous ne méconnaissons pas l'importance. Et cette soirée, de ce point de vue, a un peu valeur de manifeste. Alors, soulignons d'autre part, évidemment, l'importance de la date qui nous réunit ce soir. Il y a un double titre. Il s'agit, bien sûr, presque jour pour jour de l'anniversaire de la marche sur Rome d'octobre 1922, et donc de l'acte de baptême, en quelque sorte, je ne sais pas si le terme est vraiment bienvenu, mais de l'acte de baptême du fascisme italien, ce pur produit de la sortie de guerre italienne et de la Grande Guerre, dont, comme le soulignera dans sa conférence, donc, Marco Mondini, dans un instant. Mais il se trouve que cette conférence se déroule à Paris, au lieu de l'antifascisme pendant l'entre-deux-guerres, à un moment précis où un parti post-fasciste, donc, vient de remporter les élections en Italie et dirige désormais le gouvernement. Et c'est sous cette ombre portée que se tient, donc, l'événement de ce soir à Paris. Et il lui était, je crois, ridicule et peut-être même indécent de ne pas le mentionner. Alors, Marco Mondini, à présent, je vais le présenter brièvement pour ne pas amputer son temps de parole et le temps qui vous sera réservé après la conférence pour les questions. Ce dernier est ancien élève de l'école normale supérieure de Pise, professeur à l'université de Padoue, où il enseigne l'histoire de la guerre. Il est membre du comité directeur du Centre international de recherche de l'Historial de la Grande Guerre. Ses ouvrages sont nombreux, qui explorent cette question de la guerre de l'Italie pour aller vers la sortie de guerre et l'affirmation du fascisme dans le pays. Alors, je donne les titres de ses principaux livres en traduction française, avec une traduction un peu trop littérale, mais je ne me risque pas, donc, vu mon accent en italien, dans l'ordre de parution, la guerre italienne, partie, raconter, revenir, paru en 2014, puis en 2017, le chef, donc la Grande Guerre du général Luigi Cardona, Fium 1919, une guerre civile italienne, parue en 2019, et tout récemment paru, paru cette année, donc, le précis, Rome 1922, le fascisme et la guerre jamais terminée, enfin, c'est ma traduction, donc, paru chez Il Moulinot, donc, comme je le disais, cette année. Et donc, en remerciant Marco Mondini pour sa venue, c'est avec beaucoup de plaisir que je lui cède la parole à présent. Merci, merci, Stéphane, pour cette extraordinaire production, et j'espère être à l'auteur, vraiment. Et c'est à mon tour de remercier toutes et tous pour être là, et bien sûr, l'Institut italien des cultures qui nous accueille dans cet extraordinaire siège. Pour moi, c'est un peu en retour à la maison, j'étais là quand j'étais jeune étudiant, et je suis revenu parfois pour quelques séminaires, et c'est toujours vraiment un plaisir. Donc, grengère et fascisme. On dit que, en se présentant, le 30 octobre 1922, au roi Victor Emmanuel, pour recevoir la charge de chef du gouvernement, Benito Mussolini aurait déclaré, Majesté, je vous apporte l'Italie de Vittorio Veneto, reconsacrée par de nouvelles victoires. Alors, la phrase est sans doute apocryphe. Cependant, à l'époque, chaque militant fasciste l'aurait approuvé et partagé. Au moment où il prenait le pouvoir, juste après la soi-disant, et je souligne, soi-disant marche sur Rome, les Dutsch auraient ainsi souligné symboliquement le point central de l'idéologie de son parti. Le fascisme était fils et théorétier de la grande guerre. En fait, même si l'ambiguïté et souvent les contradictions sont la marque de ces programmes successifs, trois principes, au moins, sont restés immuables dans la parabole du fascisme italien, qu'il s'agisse du petit mouvement radical, patriotique, révolutionnaire, gauchiste de 1919 ou du parti appara nationaliste qui occupe la structure de l'État, après la prise de pouvoir de 1922. Premier de ces principes, 1915-18 a constitué une expérience morale fondamentale pour le jeune État national italien. Mieux encore, la guerre a été l'expérience fondatrice d'une nouvelle nation, l'Italie de Vittorio Veneto. Que c'est à dire exactement ? Il s'agit de la dernière bataille victorieuse qui mis fond au conflit sur le front italien en novembre 1918. Les sacrifices, les sangues, l'expérience du feu et la victoire ont fait enfin des Italiennes une communauté nationale solide, fière et guerrière, ce qu'elle était censée être, si l'on en croit, la mythologie nationaliste du XIXe siècle. Second principe, cette expérience fondatrice a été trahie. trahie par les gourmands libéraux d'après-guerre, trop faibles et médiocres pour défendre son héritage moral, trahie par ceux qui n'avaient pas voulu la guerre, comme les socialistes et qui souhaitaient au contraire faire de l'Italie une république bolchevique sur le modèle de la Russie révolutionnaire. Le fascisme, prétendu alors, est né parce qu'il fallait défendre la victoire, défendre l'Italie de Vittorio Veneto. Il dit s'être battu pour défendre tous les vrais Italiens contre les ennemis de la patrie, contre les traîtres. Sa révolution, une révolution nationale qui a culminé avec son accession au pouvoir, s'il voulait une réaction, une réaction à la menace rouge et à la lâcheté des anciennes élites. Troisième principe. Ceux qui ont combattu ont gagné le droit d'être la nouvelle aristocratie de la nation et dorénavant de la conduire en replaçant l'ancienne élite politique et sociale libérale et bien sûr en abolissant la démocratie. La Grande Guerre n'exige donc pas seulement une récompense pour ceux qui l'ont gagné. Elle impose un changement radical dans l'exercice de la souveraineté. Donc, la guerre est censée constituer un tournant sacral dans la vie collective des Italiens. Il s'agit d'ailleurs d'un des éléments clés de la mobilisation d'une culture de guerre dans l'Italie à la veille du premier conflit. En 1914-15, l'Italie n'était pas encore entrée dans la guerre européenne. Cependant, la guerre et sa violence étaient déjà dans la tête des Italiens, tout comme dans les rues et sur les places. En même temps, les interventionnistes croyaient que le choix de la guerre croient que le choix de la guerre est souhaitable, utile d'un point de vue politique, mais surtout inévitable pour les destants de la Nouvelle Italie. La guerre, une grande guerre, est une épreuve de vérité à laquelle la nation ne peut pas échapper. Intellectuels, jeunes, étudiants, artistes, les avant-gardes futuristes, militaires, nationalistes, libéraux de droite, est en général une grande partie de l'opinion publique savante. Chez eux, l'attente de la guerre, les désirs de la guerre, couvrent déjà depuis plusieurs années. Et il ne s'agit pas seulement du mythe de l'expérience martiale, moment suprême de la vie des individus et des nations, élément transversal de la conscience européenne entre les 19e et 20e siècles que Georges Moss évoquait il y a 30 ans. Il y a quelque chose qui se situe au-delà, une obsession, une obsession toute italienne pour la guerre. Mieux, une attente, l'attente séculaire d'une affirmation morale de l'Italie face au monde, comme l'écrit Giovanni Amendola, penseur et journaliste libéral de gauche. Les philosophes Benedetto Croce, qui en 1914 était plutôt sceptique à propos du choix de la guerre, a utilisé un peu plus tard des mots similaires. La guerre a délivré les Italiens d'une réputation de couardise qui les poursuivait depuis 15 siècles. Bien au-delà de tous les bénéfices politiques potentiels, c'est la possibilité d'effacer cette marque d'infamie collective qui pousse à l'action. Pour l'Italie, la guerre est avant tout un engagement avec le destin. Bon, bien sûr, les interventionnistes qui se mobilisent au nom de cette guerre sacrée sont une minorité, minorité dans les pays et minorité dans le Parlement. La plupart des ouvrières, des paysans, des militants socialistes, des catholiques, des libéraux progressistes, bref, la plus grande partie de l'opinion et des élus désirent le maintien de la neutralité du pays. Mais, mais les interventionnistes constituent une minorité très bruyante, hégémonique dans les milieux des médias comme dans l'espace public. Et une minorité récelue, qui plus est, a utilisé la violence pour assurer à la nation son destin de fierté, de valeur et de gloire. C'est en fait le recours à la violence qui marque très rapidement les conflits au sein de l'espace public pendant la soi-disant année de la neutralité. Dès l'automne de 1914, on enregistre dans les villes italiennes les premiers morts d'un désaffrontement que les forces des polices et l'armée n'arrivent pas toujours à maîtriser. Peut-être, peut-être, parce que plusieurs chefs de l'armée ne désirent pas en fait empêcher ce qu'ils regardent comme un juste croisade contre des défaitistes, des traîtres, des ennemis de leur propre patrie. Louis de Cadorne, chef de l'état-major de l'armée, l'affirme dans une lettre du début 1915, bien sûr, en déplorant le désordre, mais en reconnaissant que finalement il comprend la fureur des patriotes. L'obsession de l'ennemi antérieur et la délégitimation de toute opposition au choix de la guerre devient le pied de la mobilisation d'une culture de la guerre dans un pays théoriquement encore en paix. À la tête de cette croisade des étudiants, des jeunes, d'intellectuels et des nationalistes exacerbés, se trouvent des tribunes, des tribunes qui arranguent les foules les soulèvent au nom d'une violence sacrée qui purifiera la nation. Gabriele Danunzio fait partie de ces tribunes et se distingue par la brutalité de son langage guerrier. Voilà, c'est le soi-disant discours de Quarto. Danunzio est à Quarto au début de mai 1915. Quarto c'est en fait la ligne des côtes du Parti Garibaldi pour l'expédition sur le disant des mille. Et il prononce ce discours. Vous voulez une Italie plus grande au prix du sang et de la gloire. Heureux les jeunes qui ont faim de la gloire. Benito Mussolini est à notre tribune. Il est en première ligne pour alimenter le consensus en faveur de la guerre pendant toute l'année de la neutralité. Il a quitté les fronts socialistes. Mais il a été chassé à jamais du Parti socialiste. Et il vient de créer un nouveau journal, Le Popolo d'Italie, qui devient l'une des tribunes les plus répandues et les plus agressives de la mobilisation en faveur de la guerre. Les points focals de sa prédication, très populaire d'ailleurs, est que la guerre constitue l'occasion longuement attendue de refaire l'Italie. Un bout pour lequel il faut avant tout se débarrasser de la vieille classe dirigeante, faible, inapte à diriger une nation qui va devenir à travers la guerre et grâce à l'épreuve morale que la guerre représente, la grande puissance impériale qu'elle devrait être depuis toujours. Vous, menteurs, prophètes de la lâcheté, vous indignes, écrit Mussolini, le 31 décembre 1914, à l'occasion du retour à Rome du corps de Bruno Garibaldi, le petit-fils de Giuseppe Garibaldi, tué sur le front d'Argonne en combattant avec un régiment de volontaires italiens. Honneur, courage, sacrifice et cinq versets sont les mots d'ordre de cette nouvelle Italie. Socialistes, neutralistes, vieux hommes politiques sont autant d'ennemis non seulement à battre mais à anéantir, à détruire au nom de la grandeur à venir. Quand la guerre éclate, enfin, Mussolini s'attribue le rôle des représentants des combattantes. Lui-même est mobilisé en 1915. Voilà, les jeunes Mussolini mobilisés et incorporés dans les bersaglieris, l'enfanterie légère des tirailleurs italiennes, parmi lesquelles il est promo-sergent. Avant même la fin du conflit, Mussolini se présente comme le porte-parole de cette nouvelle élite qui a payé de son sacrifice les droits de diriger la nouvelle Italie qui sortira enfin victorieuse de l'épreuve du feu et du sang. Je ne sais pas si vous arrivez à lire l'écriture sur la photo. Benito Mussolini, on lit un peu mal, volontario de l'épreuve et de l'épreuve de l'épreuve et de l'épreuve de l'épreuve et de l'épreuve et de l'épreuve de l'épreuve et de l'épreuve Il y a seulement deux catégories de volontaires, les soi-disant irredentes, c'est-à-dire les citoyens de l'Autruche et de l'Hongrie qui en fait désertent l'armée autrichienne et sans rôle volontaire avec l'armée italienne ou ceux qui n'ont pas l'âge pour la conscription mais d'habitude il s'agit d'une longue tradition l'armée italienne déteste les volontaires il y a toujours détesté depuis Garibaldi en fait pour de bonnes raisons peut-être en tout cas l'armée italienne déteste les volontaires donc Mussolini n'est pas un volontaire ceci c'est pas vrai en fait il est encore pourrait quand l'armée italienne en fait encore pas sa classe d'âge tout simplement mais c'est seulement la première comme dire fausse nouvelle que Mussolini va utiliser pour construire un mythe de sa propre personnalité trinchérocratie c'est quoi trinchérocratia ça veut dire l'aristocratie des tranchées c'est ainsi qu'il baptise la nouvelle noblesse guerrière dans un article de décembre 1917 il ne lance pas encore un programme politique véritable il évoque un socialisme national et un pays consacré à la collectivité des travailleurs soldats sans indiquer précisément une formule d'état nouveau et son idéologie reste en fait assez confuse mais le cœur de son projet est bel et bien clair après la guerre l'Italie devra vivre un changement radical voire révolutionnaire en termes de souveraineté les anciennes élites seront remplacées par la nouvelle noblesse combattante et l'appartenance à la communauté nationale sera un privilège un privilège réservé à ceux qui auront combattu ou au moins soutenu la guerre tandis que les autres et bien les autres seront classés comme citoyens de deuxième classe ou mieux comme non-italien socialiste neutraliste bref défaitiste et traître les traîtres ne peuvent pas être des Italiens compte tenu de ces prémices on pourrait imaginer en fait que la guerre terminée avec la défaite allemande et austro-hongroise dans un pays enfin victorieux ces journalistes célèbres en public expérimenté porte-parole autoproclamée des combattants destinés à un brillant l'avenir politique non bien sûr que non parce que en fait son identité de combattant ressemble surtout à une fausse nouvelle mais bon juste après la guerre dans le système médiatique de l'Italie une fausse nouvelle plus une fausse nouvelle moins cette fausse nouvelle pourrait être en fait quand même une belle carte à jouer dans la compétition politique future comme en France ou en Angleterre d'ailleurs aura tendance à valoriser les combattantes non comme nous le savons non en fait c'est un peu étonnant mais après la fin des hostilités Benito Mussolini est surtout un le patron d'un journal qui a du mal à survivre un tribune sans une véritable audience et un leader quelque peu isolé à la recherche d'un mouvement à diriger début 1919 sa principale bataille se résume à se proposer comme protagoniste d'une rémobilisation patriotique ayant pour bout de défendre l'héritage moral de la guerre dans son journal il parle d'une victoire trahie et énonce que les vrais italiens ceux qui ont cru à la guerre au titre de destin de la nation doivent se réunir à combattre à nouveau mais cette fois contre l'ennemi intérieur ces accusations de trahison et de défaitisme sont violentes mais ceci c'est bel et bien le point ces accusations ne sont pas isolées en fait Mussolini n'est que l'un parmi tant d'autres journalistes anciens combattants véritables dirigeants politiques intellectuels jeunes mobilisés à accuser plus ou moins n'importe qui les gourmands de Rome les anciens alliés les anciens neutralistes les partis des gauches les catholiques les papes n'importe qui des trahisons et d'ingratitude où est donc le problème dans ces pays qui devraient célébrer la fin de la plus grande guerre gagnée depuis sa naissance en tant qu'État unitaire et il faut le dire même la seule guerre gagnée depuis sa naissance en tant qu'État unitaire en fait et qui au contraire à la place se comporte comme si les conflits avaient été perdus il est en fait un peu difficile de comprendre ce qui s'est passé en Italie dans ces années-là si l'on ne se souvient pas que Mussolini et ses rares partisans rares au début n'étaient qu'un petit groupe parmi tant d'autres à dénoncer l'ingratitude de la patrie et la trahison de ceux qui avaient combattu Mario Piazzesi n'est encore qu'un petit garçon quand en juillet 1919 il assiste à un dîner entre anciens combattants organisés par son père son père est un ancien officier de la réserve à un moment donné un autre officier des troupes d'assaut les tristements célèbres Arditi s'exclame Avez-vous ce que les Français ont fait sous l'arc des triomphes à Paris les troupes victorieuses ont défilé dans la liesse d'un peuple fier tout comme les Britanniques les Belges les Américaines et tous les autres même les Allemands ont donné la mesure de la fermeté de leur peuple en acclamant les troupes défilantes sous la porte de Brandenburg et nous 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 qui avons détruit à nous seuls l'un des plus grands empires de l'histoire avons été renvoyés chez nous lumière éteinte et sur la pointe des pieds à ces coupes de colère les pères de Mario Piazzesi et ses anciens camarades à Fies tous sont convaincus qu'ils se sont battus pour une patrie ingrate ce sont les mots d'ordre de ce que le grand historien Fédérico Chabot qualifiera un demi-siècle plus tard les fruits amers de la victoire le sentiment d'une copure entre ceux qui avaient combattu et les pays entre les anciens combattants et la politique parlementaire entre les combattants et ceux qui étaient restés à regarder il n'y avait pas grand chose à voir avec l'orientation idéologique l'association nationale des combattants la plus importante des associations des vétérans était en fait démocratique pas nationaliste mais ce sont des mots d'ordre répandus c'est dans ce mélange dans ce mélange d'insatisfaction des frustrations irraisonnées des nationalismes névrotiques que le mythe de la victoire mutilée est né et s'est développé traditionnellement la crise des fumes est désignée comme le point de basculement de ces remorsements de la perception du rôle joué par l'Italie passée du statut de vainqueur et des réalisatrices potentielles de la nouvelle carte européenne à celui des pays isolés marginals et psychologiquement vaincus la dispute autour des fumes est bien sûr une part importante de ce processus masoquiste d'autodestruction de l'Italie d'après 1918 cette ville portuaire des langues italiennes n'avait pas été demandée par les royaumes d'Italie en 1915 en compensation de son entrée en guerre aux côtés de la France et de l'Angleterre il serait trop compliqué et trop long ici de résumer les causes de cette exclusion il suffit peut-être de rappeler que le gouvernement qui avait entraîné l'Italie dans les conflits en mai 1915 s'est soucié assez peu de questions nationales la conclusion de la mission du ressurgiment était un excellent slogan pour mobiliser le soutien à la guerre mais le véritable objectif du gouvernement dirigé par Antonio Salandra et Cedricio Nino était la construction d'un empire hégémonique en Méditerranée l'établissement des frontières militairement sécurisées du col du Brennero et de l'Istria qui enfermait des centaines de milliers de sujets non italophones faisaient partie de ce projet Fiume italophone ne l'était pas la prétention de l'ajouter aux revendications du royaume d'Italie après la guerre aurait été sans se conduite en suicide en termes de politique internationale dans le même temps l'obstination du gouvernement de Rome au nom de la Fiume italienne est rapidement dévenue principalement grâce à une presse hystériquement mobilisée au nom des droits souverains de la Nouvelle Grande Italie un slogan et un drapeau la majorité des italiennes ne savait même pas où s'est trouvée la ville de Fiume avant 1918 mais en quelques mois comme l'écrira le vieux ministre libéral Ferdinando Martini Fiume devient le symbole de tous les sacrifices de la guerre si Fiume n'est pas italien les Italiens penseront qu'ils se sont battus pour rien d'un autre point de vue Fiume est davantage le symptôme que la cause de l'incapacité des Italiens à sortir psychologiquement culturellement et moralement de l'état de guerre de l'incapacité de l'incapacité de l'incapacité de l'incapacité pouvait être défié par les armes au prix d'une relative impunité une leçon que d'autres formations politiques disposant de leurs propres formations paramilitaires retiendront dans les années à venir et pourtant pourtant la rébellion la survie même de la dictature d'Operette construite par Danunt et ses partisans ont été rendu possible avant tout par le climat des discrédits progressifs et d'isolements de toute la classe politique libérale en apprenant la nouvelle de l'occupation des fiumes le premier ministre Nitti voudrait faire tirer sur Danunt les déserteurs qui l'avaient suivi il menace de fouiller tous et de reprendre la ville par la force mais il n'est découragé par les généraux de l'armée eux-mêmes en premier lieu Pietro Badoglio à l'époque chef d'état-major à juin et prestigieux représentant des forces armées qui admet ne pas pouvoir compter sur la loyauté aveugle de ses propres hommes un scénario et une formulation linguistique mieux vaut ne pas tester la loyauté de l'armée qui sera répétée trois ans plus tard ceci n'est pas surprenant Badoglio était bien consciente que Nitti et son gouvernement n'étaient pas populaires en particulier parmi les soldats en activité et les anciens combattants de nombreux vétérans étaient convaincus que les chefs du gouvernement avaient bradé la fierté nationale au nom d'une politique d'apaisement envers les anciens alliés beaucoup l'accusaient de procéder aux socialistes et aux anciens neutralistes Gino Manganielle un géomètre enrôlé comme officier dans les corps des ingénieurs et libéré à l'été 1919 écrit dans son journal que l'anarchie sévissant dans les pays était le produit de la lâcheté dont avait fait preuve le gouvernement pour réprimer l'arrogance des traîtres à la patrie ces mêmes traîtres qui avaient insulté les vétérans revenant du front et craché sur les drapeaux des régiments toutes ces accusations répandues dans les milliers des anciens combattants et de leurs associations étaient à la fois vraies et fausses c'est vrai par exemple qu'en raison d'une myopie innée à l'égard des besoins symboliques et rituels des anciens combattants Nitti a commis des erreurs flagrantes par exemple sa décision de ne pas célébré un jour national de la victoire en Italie en 1919 c'était là un véritable boomerang tout au long de sa vie Nitti s'est rappelé le négateur de la victoire ou pour utiliser un mot inventé par fume par annuncio les cagoya c'est un escargot sans coquille c'est bel et bien un gros mot tout au long de sa vie je disais Nitti s'est rappelé les négatoires de la victoire c'est lui qui refusa aux combattants la reconnaissance morale à laquelle il avait droit un politicien méprisant les vétérans et la noblesse du sacrifice Mussolini l'a traité d'ingra et des mescans dans son journal mais ce sont aussi même mots de l'ambassadeur à Londres Guglielmo Imperiali ou du chef d'état-major Giuseppe Vacari du ministre de la guerre Albritchi et en général d'une foule d'anciens combattants ordinaires des politiciens des fonctionnaires d'intellectuels et des journalistes de n'importe quel journal bourgeois depuis les Corrières de la Sera le journal national le plus lourd jusqu'au pamphlet des associations de combat y compris celle de gauche sans doute sans doute aucun Nitti n'a jamais compris les valeurs de cette économie morale de la gratitude cette rituelle telle que les grands défilés militaires à l'occasion du retour des combattants de leur patrie qui représentaient en Grande-Bretagne et en France comme l'architrave des mobilisations peut-être aurait-il dû considérer de plus près les mots de Georges Clemence ils ont des droits sur nous et accorder plus d'attention aux besoins tant psychologiques que matériels de quelques 6 millions d'hommes libérés retournant chez eux souvent frustrés et inadaptés incapables de reconstruire leur vie et pleins de ressentements parce qu'ils pensaient d'arriver davantage de gratitude et de respect pendant de nombreuses années Nietzsche tentera de se laver de l'accusation selon laquelle il aurait tout simplement ignoré les demandes de ceux qui avaient cru en la guerre et attendait une grande liturgie nationale consacrante à la victoire et plaçant symboliquement les anciens combattants au centre de la nation afin qu'ils soient remerciés et exaltés par leur sacrifice les malheureux réunis qui avaient raison ils n'étaient pas du tout aisés d'imaginer l'organisation d'une grande fête nationale dans les conditions dans lesquelles l'Italie s'est trouvée au cours de ce mois-là la guerre pour les royaumes d'Italie ne s'est en fait terminée que le 10 septembre 1919 avec la signature du traité de paix de Saint-Germain avec l'Autriche et moins de 48 heures plus tard Danunzi ces rebelles avaient occupé Fiume et beaucoup s'attendaient à ce qu'ils marchent même sur Rome des Italiens en uniforme avaient pris les armes contre d'autres d'autres Italiens en uniforme et le sentiment qu'une guerre civile était sur le point d'éclater avait jeté tous les hommes de pouvoir dans la panique dans la panique puis les semaines avaient passé les menaces d'une marche sur Rome sur le modèle de Danunzio avaient disparu d'autre part des élections générales avaient été convoquées les premières depuis 1914 la campagne électorale avait immédiatement dégénéré en un conflit violent les partis socialistes revendiquaient le remboursement de l'état bourgeois comme en Russie tandis que les nationalistes et les conservateurs accusaient les vieux neutralistes de trahison il ne faisait aucun doute que ce n'était pas le meilleur théâtre pour une mise en sang patriotique grandiose comme l'avaient été les célébrations de la victoire à Paris Londres ou Bruxelles les craintes de Nitti et sa conviction qu'il était inopportune de l'organiser étaient plus que compréhensibles en tout cas ce fut un choix lourd de conséquences perçus comme un outrage intolérable par chaque patriote selon les mots du jeune Mario Piazzesi le gouvernement de Rome voulait jeter à la poubelle la grandeur de l'Italie de Vittorio Veneto et donner la patrie au bolchevique l'effet est que la dévalorisation de la victoire l'insulte faite aux combattants et la raison de la vraie patrie étaient des formules rhétoriques qui n'étaient pas répandues seulement au sein d'un petit groupe de nationalistes fanatiques Pietro Nenni qui deviendra peu de temps après l'un des leaders du parti socialiste et puis un futur leader de l'antifascisme par lui aussi de l'humiliation de la victoire dans le cœur des combattants Ferruccio Parri vétéran de Corée et l'un des pères fondateurs de la République ils disent la même chose pour beaucoup qui s'y retrouveront plus tard dans l'opposition antifasciste exigés réfugiés ou qui mourront tués par les squads fascistes ou la police la guerre ne pouvait pas se terminer ainsi avec des combattants et ceux qui avaient cru la guerre comme une occasion de régénérer et de renouveler l'Italie pris dans l'étau d'une vieille politique qui les ignorait et d'une masse de révolutionnaires qui les méprisaient comme on l'a constaté par la suite en réexaminant les sources et leurs chiffres les agressions tentent de crier contre les vétérans les insultes faites au drapeau les épisodes où des officiers décorés et en uniforme ont été battus dans la rue bref tout ce qui a fait le mythe du combattant humilié ont été en réalité très peu nombreux et ont surtout été démultipliés par les médias de droite et nationalistes qui voulaient susciter l'indignation de l'opinion patriotique une autre fausse nouvelle mais il est vrai également que la construction de cette fausse nouvelle a très bien fonctionné et qu'elle a été exaltée par la prédication révolutionnaire du parti socialiste c'est dans cette nationaliste au nom de l'expérience morale des tranchées que germe la fortune d'une formule rhétorique nouvelle l'idée que la guerre c'est Piero Calamandrei il a dit Piero Calamandrei un autre des pères fondateurs de la république la guerre n'est pas finie la guerre ne pourra s'est terminée que lorsque tous les ennemis de la nouvelle Italie seront mis hors d'état de nuire et c'est vers la conscience largement répandue d'une guerre sans fond non plus contre les Autrichiens mais pour la survie de l'Italie une guerre qu'on reconnaît comme sienne qu'il faut se tourner pour tenter de comprendre les succès incompréhensibles autrement du moment du Benito Mussolini car en fait la parabole de ce petit mouvement d'anciens combattants et de vétérans fondé à Mar 1919 à Milano avec des idées peu nombreuses mais confuses semble totalement incompréhensible aux élections pardon aux élections de 1919 ces petits groupes d'interventionnistes exagérés et des révolutionnaires désorientés avec un programme improbable avec sa haine antisocialiste antilibérale anticatholique ses appels à la croisade pour purifier la communauté nationale avec la propension à utiliser la violence et l'unique avantage d'avoir parmi ses fondateurs un journaliste connu a obtenu moins de 5000 votes Mussolini lui-même n'est pas élu à la chambre la défaite est si choquante que les socialistes milanaises organisent un simulacre d'intervention pour Mussolini cela ressemble à la fin de ces petits groupes bruyants mais fragiles d'autant plus que les urnes et les socialistes ont triomphé dans les urnes avec plus de 30% de voix et 156 sièges s'imposant comme les premiers partis d'Italie en fait il n'y a rien de surprenant dans cette défaite à la fin de l'année 1919 les mouvements des faches et des combattements ne se distinguent pas les moins du monde d'une multitude d'autres associations d'anciens combattants des mouvements politiques plus ou moins importants des sociétés de jeunesse ou d'étudiants qui se réfèrent à l'héritage moral de la guerre beaucoup comme l'association nationaliste italienne ont derrière eux deux décennies de militantisme politique une structure solide et peuvent compter sur l'embryon d'une milice paramilitaire les petits mouvements milanais qui comptent quelques centaines de militants dispersés dans le reste de la péninsule a pour lui l'enthousiasme et la brutalité de ses membres mais guerre plus paradoxalement c'est précisément les triomphes socialistes qui ont donné au fascisme une chance de survivre alors que Mussolini envisageait même d'abandonner sa créature défaillante pour se consacrer uniquement au journalisme les mouvements fascistes commencent à reprendre de la vigueur au milieu de l'année 1920 en grande partie parce que ses unités paramilitaires petites et mal armées mais sans scrupules et prêtes à tout les squadres s'étaient entre-temps distinguées comme des acteurs efficaces et enthousiastes de la lutte antisocialiste la victoire du PSI aux élections avait été un véritable traumatisme pour une grande partie de l'opinion publique et des fonctionnaires de l'Etat encore une fois c'est l'obsession de la révolution bolchevique la clé pour comprendre la brutalisation de la vie publique cette victoire éclatante est saluée par la direction du parti comme la preuve que de nombreux Italiens souhaitent le renversement de l'Etat et l'instauration d'une dictature du prolétariat comme le répètent sans cesse les nouveaux secrétaires extrémistes du parti Nicolas Bombacci qui très paradoxalement mourra avec Mussolini en 1945 au même temps plusieurs secteurs de la société italienne de la grande bourgeoisie urbaine aux propriétés rurèles des classes moyennes aux nombreux secteurs de l'Etat notamment les forces armées paniquent paniquent et s'organisent pour un affrontement contre des armées révolutionnaires fantômes qui semblent désormais imminentes l'action et surtout les langages du parti socialiste se révèlent enfin plus que délétères suicidaires soutenant toutes les formes de luttes sociales même les plus violentes et extrémistes entre 1919 et 1920 toute la péninsule est secouée par des grèves systématiques ou par l'occupation violente armée des usines les partis semblent constantement justifier les pires craintes quant à ses objectifs révolutionnaires et cette stratégie aveugle et rigide dans son orthodoxie révolutionnaire à bien des égards est à l'origine de la rémobilisation patriotique largement fondée sur l'utilisation des milices paramilitaires pour réprimer les mouvements sociaux et attaquer les réseaux des syndicats n'aurait pu agir et survivre sans le soutien des forces armées régulières de la police et souvent des préfets et de la magistrature dans un premier temps dont les généraux le font en accord avec les pouvoirs politiques Nitti lui-même exhorte à la fin de l'été 1919 les commandants des corps d'armée de la péninsule à contacter les organisations nationalistes existantes pour les coordonner en vue de la résistance à un éventuel mouvement révolutionnaire mais bientôt les généraux ont commencé à agir de leur propre chef de plus en plus convaincus que les derniers gouvernements libéraux n'avaient ni la force ni les droits de gérer la crise nationale et que c'était à eux les vainqueurs militaires de la guerre de décider comment mener la croisade anti-révolutionnaire pour la survie de la patrie et c'est précisément à ce moment-là que s'est produit la rencontre entre les petits mouvements fascistes petits mais enthousiastes et agressifs et son principal protecteur l'armée en septembre 1920 les commandements des corps d'armée reçoivent une circulaire confidentielle du bureau d'information de l'état-major général d'après les nouvelles reçues concernant les activités des fâches et des combattements on constate qu'elles prennent généralement une grande importance et qu'elles peuvent désormais être considérées comme des forces vivres à opposer aux éléments antinationaux et subversifs la soi-disant circulaire calef du nom du colonel des services secrets militaires qu'il a rédigé est révélatrice d'une stratégie de lutte politique interne que l'armée mène désormais depuis des mois en été les squads fascistes ont déjà participé à la destruction des Narodnidom la maison de la culture slovène à Trieste où l'armée a financé et équipé une milice de chemise noire à peu près de 200 membres pour la plupart des vétérans du front à ce point-là les unités du mouvement collaborent déjà strictement avec les militaires à Milan Beniz Véran Bergamo pour ne mentionner pas que les cas où on peut trouver de la documentation sert et en novembre 1920 ce sont les squadristes de Bologna qui prennent d'assaut les bâtiments de la mairie Palazzo d'Acursio il venait d'y avoir des élections locales les socialistes avaient reconquit les municipalités qu'il avait déjà administré pendant de nombre trois années les fachos de Bologna décident de s'emparer par les armes et de dédier un nouveau Bologna à la nation selon les mots d'Eleandro Arpinati le chef des fascistes les plus intransigeants et les plus violents de la ville la fausse nouvelle s'est répandue que les socialistes voulaient descendre les drapeaux tricolores du palais pour hisser les drapeaux rouges une autre fausse nouvelle 300 squadristi armés font irruption sur la piazza maggiore dans l'après-midi du 21 novembre 1950 prenant d'assaut l'hôtel la ville tandis que les 2500 soldats présents n'élèvent pas les petits doigts 11 personnes sont décédées dès lors le squadrisme fasciste dominera sans partage en Émilie de Romagne elle prend d'assaut les sièges des partis de gauche catholique mais les faux au siège de Saint-Dakar attaquent souvent les représentants socialistes ou républicains tout cela en toute impunité et souvent avec la collaboration de l'armée et des forces de police car comme l'écrira le préfet de Ferrara dans un rapport officiel au ministère les fascistes sont perçus comme les défenseurs de l'ordre de la liberté et de la propriété privée dans des territoires qui avaient été abandonnés par l'autorité le petit mouvement insignifiant de 1919 s'est imposé comme protagoniste d'une lutte politique qui en Italie signifie désormais l'usage systématique de la violence une question d'efficacité et de fiabilité militaire que les escadrons fascistes possèdent décidemment plus que les autres milices formées par des étudiants des jeunes ou des bons bourgeois les premières squads sont presque toujours organisées et commandées par des officiers vétérans des tranchées souvent déserdites avec une réelle expertise dans les tactiques d'assaut et de corps par corps mais avant tout il s'agit de la volonté d'attendre son objectif à n'importe quel prix Mario Piazzesi notre jeune ami finira par abandonner l'association patriotique à laquelle il appartenait à Florence pour rejoindre l'un des premiers escadrons fascistes la disparate car ils veulent se battre et utiliser des armes les squadristes ne sont pas seulement plus audaciers ou plus téméraires ils sont définitivement plus prêts à tuer et à mourir si nécessaire au nom de la croisade anti-bolchevique à bien des égards les militants du premier squadrisme sont un bon exemple de la manière dont la guerre a profondément modifié les rapports à la mort chez l'homme occidental ce que George Moss s'appelle il y a déjà de nombreuses années la brutalisation des murs entre 1920 et 1921 le gouvernement de Rome alors confié au vieux Giovanni Giolitti ne cessent de demander au préfet question chef de la police et général pourquoi il semble que l'état légal ne contrôle plus le territoire et lorsque Giolitti demande pourquoi la réponse est invariablement la suivante pourquoi devrions-nous les arrêter pourquoi devrions-nous les faire les fascistes sont nos alliés ils disent les chefs de la police ou de l'armée ils nous ont défendu contre les révolutionnaires rouges alors que le gouvernement central n'a pas bougé les petits doigts le fascisme est considéré par les autorités militaires comme un moment idéal pour la restauration de la force nationale et fait apparaître comme légitime tout excès jugé amplement justifié dit un rapport officiel du ministère de l'interne et alors et alors en cet un point se posent les véritables problèmes les problèmes du fait que l'anarchie la guerre civile va terminer seulement si si les fascistes sont appelés au pouvoir parce qu'après Joliti quand Joliti démission les pays sont plongés dans le chaos et c'est à ce moment que de nombreuses personnes dans le chaos de la guerre civile ouverte ont commencé à suggérer que la seule solution était vraiment de mettre en place un gouvernement de salut national avec Mussolini et les fascistes parce que Mussolini et les fascistes sont entrés à la chambre des députés grâce à Joliti le dernier de ces erreurs L'antinomie entre l'Etat et le fascisme doit être guérie titre le journal d'Italia le journal des libéraux conservateurs les porte-parole les plus autorisés de ces projets est encore une fois Luigi Albertini l'influent directeur du Corriere qui au Sénat à l'été 1922 proclame sans embâche que l'anarchie ne prendra fin que lorsque les fascistes seront appelés à faire partie du gouvernement en parole un cabinet avec les fascistes recueille un large soutien celui des nationalistes des conservateurs des libéraux-démocrates et même des quelques catholiques du parti populaire le problème est que Mussolini et ses plus proches collaborateurs ne veulent pas en faire partie Mussolini il a déclaré à plusieurs reprises ne veut pas participer au pouvoir il veut les pouvoirs et les pouvoirs doivent être tout à fait fascistes au cours de l'été 1922 l'option insurrectionnelle alors commence à prendre vaguement forme dans les confidences de la direction du parti été 1922 la première idée d'une marche sur Rome personnellement Mussolini aurait préféré ne pas le faire il n'avait aucun scrupule à utiliser la violence évidemment mais il avait une assez bonne idée de l'incapacité militaire réelle de ces armées dites révolutionnaires nous sommes une milice volontaire mise au service de la nation nous serons avec l'état et pour l'état à chaque fois qu'il se révélera les gardiens gelous national nous remplacerons l'état à chaque fois qu'il s'avérera incapable nous prendrons partie contre l'état chaque fois qu'il tombera entre les mains de ceux qui menacent et attaquent l'avenir de la patrie c'était ce qu'on pouvait lire dans les manifestes de la nouvelle direction du parti national fasciste publié le 22 novembre 1921 à la une du popolo d'Italia mais mais une fois encore il existait une distance considérable entre les récits produits par le fascisme et la réalité du fascisme c'est à dire que la milice organisée par les nouveaux partis fascistes n'était en réalité guère plus qu'une armée d'amateurs en déroute mal organisée sans véritable commandement central et confiée à des commandants supérieurs incompétentes des nombreuses formations du début de la période squadriste les plus violentes ont refusé même de recevoir des ordres d'un commandement supérieur ou de la direction politique du parti et Mussolini lui-même n'avait et savait qu'il n'avait pas aucun contrôle sur la masse des squadristes les éléments les plus expérimentés militairement du fascisme comme Italo Balbo ou César et Maria de Vecchi qui seront plus tard promis les chefs de la marche sur Rome étaient d'anciens officiers de la réserve décorés courageux bien sûr bons pour diriger un peloton ou une compagnie mais sans expérience du commandement de centaines ou des milliers d'hommes les partis enrôlent alors du vieux généraux à la retraite comme Emilio De Bono anciennement commandant d'un corps d'armée mais c'est un fiasco les quelques officiers qui ont rejoint le fascisme ont pour la plupart été jetés hors de l'armée parce qu'ils étaient incompétents ou corrompus ou tous les deux une autre chose que Mussolini sait tout comme les soldats de l'armée régulière les préfets et les commandants des carabiniers la milice fasciste fonctionne très bien si elle doit se battre contre des adversaires non armés ou mal préparés elle fonctionne très bien pour terroriser les paysans et les ouvriers pour s'attaquer aux syndicalistes et tuer les militantes socialistes qui ne sont pas défendues par la police voire pour vaincre les quelques bandes paramilitaires socialistes et communistes mal armées du moins celles qui survivent mais même l'équipe la plus expérimentée a de sérieuses difficultés à combattre à un adversaire déterminé et tel aucun exploit si elle se hurte à des militaires réguliers aussi peu nombreux soient-ils s'ils sont déterminés à résister en juillet 1921 à Sarzana une dizaine une dizaine de carabinieri et de policiers décidés à tirer suffisamment à mettre en fuite 500 squadristes le fascisme n'avaient pas de véritable armée révolutionnaire ces expéditions ne réussissent que si les forces régulières de l'état les permettent c'est pourquoi le chef politique du parti a eu plus d'un doute sur l'opportunité de recourir même à titre de menace à l'arme de l'insurrection le général Francesco Graziolli l'un des plus importants chefs de l'armée se souvient dans ses mémoires qu'à la fin de l'été 1922 il a rencontré Mussolini à Rome qui était très curieux de connaître l'attitude de l'armée face à un futur monté au pouvoir du fascisme en réalité la décision n'a été prise qu'à l'automne au cours des interminables négociations qui se déroulent ces mois-là Mussolini appère la conviction qu'on lui proposera d'entrer dans un gouvernement conservateur ou nationaliste mais pas de le diriger et c'est finalement pour cela et seulement pour cela qu'il est convaincu de céder à l'insistance de ces jeunes et très jeunes partisans le dirigeant du parti combat en moyenne une trentaine d'années initiant ce qui sera le dernier acte de la révolution fasciste pour prendre le pouvoir nous ne devons pas arriver à un changement de gouvernement mais à une transformation du régime dira-t-il alors d'une réunion secrète à Milan le 16 octobre 1922 nous nous devons mettre les masses en action créer une crise extra-parlamentaire et aller au gouvernement il fallait surtout empêcher la constitution d'un nouveau cabinet d'urgence nationale qui pourrait même se passer de fasciste peut-être même les déclarer illégaux c'était possible oui c'était possible au cours des mêmes semaines où l'on négociait l'entrée des fascistes au gouvernement les vieilles jolites étaient sollicités avec insistance pour mettre en place un gouvernement en son nom afin de réprimer toute violence de dissoudre les milices paramilitaires et de rétablir l'ordre même une section des socialistes menée par les députés Giacomo Matteotti était prête à entrer dans un cabinet à cette fin c'était l'intérieur de Mussolini et tout ce que nous savons nous porte à croire que c'est la peur qu'il a décidée à l'insurrection telle est l'origine de la décision de lancer la marche il y a exactement 100 ans dans la nuit du 27 au 28 octobre les légendes de chemises noires devaient se ressembler autour de Rome et marcher sous la capitale tandis que dans les principales villes du centre nord les squadristes devaient s'emparer des battements publics et des gares était-ce en coupe d'état était-ce une insurrection en armée la dimension militaire de la marche est ridicule les plaintes conçues à l'être et sans aucune prétention d'efficacité consiste à rassembler quelques dizaines de milliers de militants armés au nord et au nord-est de Rome tandis qu'un commandement général de l'insurrection doit être installé à Pérouse c'est difficile d'aller à Pérouse par train aujourd'hui un peu plus de 25 000 squadristes ont effectivement réussi à se rassembler dans les zones prévues sur les ordres d'un commandement qui n'est commandé personne puisqu'il ne pouvait transmettre aucune ordre Rome en revanche est bien défendu par une garnison de 28 000 carabinieri et alpini unité de foi monachiste avérée sous les ordres du général Emmanuel Pugliese un dur à cuir de la vieille école décidait à résister à tout près en effet il était clair dans les premières heures de l'insurrection qu'il n'y a pas de réel danger pour la capitale Pugliese avait donné l'ordre de démolir les lignes de chemin de fer et de dresser des barrages sur les routes menant à la capitale et cela a été suffisant désorienté et fatigué sans armes ni provision notre vieux ami Mario Piazzesi qui a participé à l'entreprise se souvient que pour se nourrir lui et ses camarades ont mangé des biscuits pour chien trouvés dans une maison abandonnée quelques escadristes ont réussi à atteindre les points de contrôle plus ou moins l'actuel périphérique de la capitale c'est à dire 30 km du centre de la ville seulement pour y être mise en fuite par quelques rafales de mitrailleuses d'un point de vue opérationnel la prétendue insurrection a échoué à moins de 24 heures mais toute l'Italie n'était pas Rome et en province dans les principales villes comme Milan ou Turan les plans des fascistes visant à prendre le contrôle des centres nerveux des villes fonctionnent apparemment fonctionnent ils fonctionnent parce que l'armée et les carabinières l'ont permis dans les très rares cas où le général commandant refuse de coopérer comme à Bologne quelques minutes de feu suffisent à faire fuir les révolutionnaires en puissance l'effet que la marche n'était ni un coup d'état ni une révolution c'était plutôt une mise en scène clamoureuse un acte de démonstration en michemonna entre les défis terroristes et la guerre psychologique ce que Mussolini et ses hommes surtout les secrétaires du PNF Bianchi avaient accepté sachant que les succès dépendraient essentiellement de l'attitude de ceux qui détenaient encore réellement les monopoles de la violence l'armée une mise en scène qui avait pour ceux l'objectif de précipiter la crise de faire pression sur ceux qui devaient céder le pouvoir tout d'abord les vieux politiciens de droite de Rome qui pensaient encore pouvoir maîtriser le fascisme et son jeune leader et puis les rois qui avaient constitutionnellement le pouvoir de nommer les chefs du gouvernement c'était en Paris certainement et tout a fait mal tourné face à la menace et à l'insulte intolérable d'une marche armée contre la capitale même le tout dernier faible premier ministre libéral Luigi Facta un personnage médiocre sans ambition a un sursaut d'orgueil il convoque d'urgence les conseils des ministres et déclare l'état de siège ordonnant à l'armée de réprimer l'insurrection par la force et d'arrêter les dirigeants fascistes pendant quelques heures l'histoire de l'Italie et de l'Europe a semblé prendre un cours différent dommage dommage que les rois dont la tâche était de signer l'état de siège en est décidé autrement le 28 octobre 1922 à 9h du matin le fascisme est sur le point d'être balayé à 9h30 le pauvre Facta a dû retourner au palazzo Kigi et annuler tous les ordres donnés pendant la nuit les paris de Mussolini avaient réussi mais il ne faut pas oublier qu'il avait réussi parce que le fascisme avait hérité pendant trois ans de l'héritage moral de la guerre il avait réussi parce que le fascisme était identifié comme le parti de Vittorio Veneto il avait réussi parce que le fascisme avait construit un récit selon lequel son propre destin coïncidait avec celui de la grande Italie sortant de l'épreuve de la guerre ce n'est pas un hasard si le premier acte public du nouveau gouvernement a été une liturgie patriotique le 4 novembre 1922 Benito Mussolini et son gouvernement défilent dans le recueillement solennel et modeste devant l'altare de la patrie où les soldats inconnus avaient été enterrés l'année précédente Mussolini avait déposé les vêtements du leader révolutionnaire dans les nombreuses photographies et films de cette journée photographies et films qu'il a organisées il incarne parfaitement le serviteur calme de l'état il s'incline devant le roi sa génie avec référence et révérence devant les plus italiens des héros lui le sauveur de la patrie et l'héritier de ceux qui sont tombés de ces sacrifices de ces sangues on les voit les yeux baissés entourés de généraux et d'amiraux dont Armando Díaz le commandant de la victoire qui se porte garante de sa bonne foi du moins c'est ce qu'il dit les brillants journalistes c'est une mystification brillante et habile mais peu les remarqueront la révolution est terminée mais la dictature vient de commencer pardon l'écoute de théâtre n'est jamais je me j'aime je me j'aime 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 Merci. Sabotage, hein ? C'est évidemment un sabotage. Censure. Tandis qu'on essaie de rétablir les dernières minutes de mon coupe de théâtre, comme tous les coupes de théâtre, en fait, ne marchent jamais, je veux dire que c'est la dernière séquence d'un film remarquable, c'est la marche sur Rome par les metteurs en scène d'Inorisi en 1962. Et voilà, on l'espère. Ok. Bon. Ok. D'accord, et soyons-les quelques mois. Et la dictature a commencé. Merci. 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 Merci à Marco Mondini pour cette déconstruction très suggestive vraiment de la... Excusez-moi. Merci. 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 Donc, il nous reste peut-être 25 minutes pour les questions. Et donc, voilà, il s'agit de... La parole maintenant est à vous. Qui souhaite commencer ? Monsieur, je crois que vous étiez le premier. Puis, madame, je vous ai vu, monsieur, voilà, trois et quatre ici. Voilà. Je vous propose qu'on prenne quatre questions. Qu'on prenne ces quatre questions pour que tu regroupes ensuite tes réponses. Et ça permettrait de gagner du temps et d'avoir plus d'interlocuteurs. Je vous en prie, monsieur. Merci. Bonsoir et merci. Voilà. Je... Vu comment... Notamment, quand on a lu Maurizio Serra, on a quand même l'impression que c'était... C'est aussi un échec de la monarchie. Donc, le roi était manifestement obsédé par la lutte contre le communisme. Et donc, il aurait pu, s'il l'avait voulu, avec peu de moyens, stopper la marche sur Rome. Mais ce serait resté un épiphénomène. Et donc, voilà, ma question est simple. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de roi ? Lacheté, complicité... Voilà. C'est ma question. Merci. Madame. Voilà. Monsieur. Bonsoir. Moi, ma question, c'est à propos de l'armée. J'ai du mal à comprendre, en comparant avec l'Allemagne, où l'armée, là, elle avait quand même subi une défaite, une situation révolutionnaire avec les Spartakistes en Allemagne. Mais là, en Italie, l'armée s'est bien conduite, si je puis dire. Et donc, j'arrive pas à comprendre comment elle a pu être comme ça contaminée et elle a failli d'une certaine manière. Merci pour votre question. Monsieur. Oui, tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre conférence parce que, personnellement, elle m'a éclairé. Je pense qu'elle a dû éclairer beaucoup des participants sur, comment dire, les mécanismes intimes qui ont permis à Missolini de prendre le pouvoir. Quand on dit d'ailleurs prendre le pouvoir, c'est, comment dire, une formule qui mérite, comment dire, d'être précisée. Il faudrait plutôt dire d'arriver au pouvoir et d'être mis sur un trône au pouvoir. Et il a été mis par des forces politiques représentant des forces sociales qui ne sont pas n'importe quoi. Je ne développe pas. Vous l'avez admirablement présenté. Et quand on voit, comment dire, ces amiraux empanachés, ces généraux qui n'ont pas, eux, les panaches parce que ça n'était pas la tradition, mais ça revient au même, qui sont à côté. Et cette image est remarquable. Cette image, de mon point de vue, concentre toute la situation politique. On voit là tout un rapport de force, un rapport de force qui est visible si on se donne la peine de regarder les choses. Avec même un Mussolini qui est un acteur, un acteur, on va dire même peut-être médiocre. Je dis, je me permets de le dire. Médiocre. En tout cas, bon. Et qui est là, qui s'agenouille, qui baisse les yeux, etc. Une mise en scène, une mise en scène. Alors, ma question est la suivante. C'est, je serais très désireux, cher professeur, de pouvoir disposer, si cela est possible, du texte de votre conférence. Et si vous imaginez qu'il puisse être diffusé sous la forme, bien sûr, que vous accepteriez, ce serait important. Et je terminerai également en disant que cette histoire n'est pas seulement italienne. Cette histoire, elle est bien sûr européenne. Car enfin, et je vais être court en deux, trois phrases, ce qui s'est passé en Allemagne, mais également en France, est assez similaire. La mise en scène, les mécanismes internes sont tout à fait semblables. Et l'utilisation, comme vous l'avez dit au début de votre conférence, l'utilisation, en quelque sorte, de ce sentiment, comment dire, où c'est beaucoup d'Italiens, des couches populaires, d'ailleurs. C'est pas l'aristocratie italienne qui a été blessée. C'est pas les grands généraux qui ont été blessés. En France, on en a eu un qui était de petite taille. C'était le colonel de la Roque. Il a essayé d'utiliser les mêmes ressorts psychologiques pour ses besoins politiques. Monsieur, s'il vous plaît, dernière question pour ce premier round. Je vous en prie. Merci pour ces quelques pages de l'histoire politique italienne. Ma question, elle va être brève, elle tourne autour de l'actualité que vous avez mis en introduction, à savoir les dernières élections qui ont eu lieu en septembre et qui a donné, donc, qui a nommé Diorgia Melloni comme première ministre. Et ma question, c'est, est-ce que, en fait, cette élection et cette nomination, et notamment l'arrivée, la nouvelle arrivée de Salvini au pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une nouvelle marche vers Rome ou ailleurs ? Ma question, c'est celle-là, quoi. Merci, monsieur. Marco, à toi. Alors, donc, j'essaie de répondre, en fait, en synthèse, parce qu'il s'agit de questions remarquables et très, très importantes. Je n'ai pas le temps, évidemment, mais, alors, c'est un échec de la monarchie et l'aptitude du roi. Alors, c'est une bonne question centrale dans la soi-disant prise de pouvoir, et je partage l'opinion de messieurs-là, et j'ai souligné, en fait, ce passage dans mon bouquin, c'est-à-dire le fascisme n'a pas conquéris le pouvoir, il a obtenu le pouvoir. Quelqu'un a cédé le pouvoir. C'est une chose tout à fait différente. Et c'est pour cela que, en fait, le fascisme va créer, en fait, formuler une épique de la révolution pour soutenir, dans les années suivantes, nous avons conquéris Rome. Nous avons gagné la bataille. En fait, la seule bataille de la marche sur Rome, c'est après la marche sur Rome, c'est-à-dire dans les quartiers populaires de San Lorenzo, dont, en fait, les habitants de Rome se refusent de permettre aux fascistes d'entrer. Ce n'est pas une bataille contre l'armée, c'est une bataille contre le peuple. Mais les rois, c'est le point central. Au moins des heures de la marche sur Rome, cette nuit-là, la nuit entre le 27 et le 28 octobre. Alors, tout d'abord, il faut rappeler l'effet que, d'habitude, traditionnellement, les rois en Italie ne gouvernent pas. C'est-à-dire que, même si, en fait, la carte constitutionnelle dit une autre chose, les rois, en fait, ne disposent pas de pouvoir exécutif, sauf dans quelques moments d'émergence. Pourquoi les rois ne signent pas l'état de siège ? Parce que c'est la question. La première réponse, c'est pourquoi ils devaient le faire ? C'est-à-dire, depuis au moins six mois, une année, tous les politiciens de droite, conservateurs, libéraux, ses conseillères, répétaient et répétaient le fait que les fascistes doivent aller au pouvoir. C'est-à-dire, Mussolini doit faire partie d'un gouvernement pour arrêter l'anarchie et la guerre civile. Et ceci, c'est la priorité du roi. Arrêter les désordres, arrêter la guerre civile. Le deuxième point, c'est, en fait, les doutes, la peur et les paniques même du roi. C'est-à-dire, nous savons que l'armée était, pour la plupart, loyale. Et que l'armée était prête à réprimer les fascistes. Mais le problème, c'est que le roi était un homme isolé. Isolé, sans des informations réelles, paniqué peut-être, après trois ans de guerres et menaces révolutionnaires. Et puis, il y a un troisième point. C'est-à-dire, si moi, moi le roi, le pouvoir, le gohan, si je reprime le fascisme, y a-t-il peut-être le danger que la menace révolutionnaire des gauches va retourner ? Faites attention, ceci sont les mots d'un général. Le général, en fait, un chef à Milan, dans l'été 1922, l'année précédente de la marche sur Rome. Milan est en état de siège, pour quelques jours. Et le général, un chef de la garnison de Milan, comme on dit chez nous, le commandant de la piazza, fait un coup de téléphone à Rome, à l'état-major. Et il demande des instructions. C'est quoi que je dois faire ? Et l'état-major dit, bon, ton devoir, c'est de réprimer tous les mouvements illégaux. illégaux. Toutes les formations paramilitaires doivent être arrêtées, bloquées et désarmées. Au moment de panique, en fait, la coupe de téléphone a été interceptée. C'est une vieille habitude en Italie d'intercepter les conversations. Et au moment de panique, le général à Milan dit, mais si je reprime tous les mouvements hors de la loi, je dois reprimer aussi les fascistes ? Ah non, les fascistes, non. Parce que si nous reprimons les fascistes, alors les socialistes et les communistes vont retourner à la psychologie collective. La seule possibilité d'un retour de la révolution rouge est suffisante pour, en fait, arrêter la décision politique de reprimer un autre mouvement illégal. Et c'est le troisième point qui, en fait, a été décisif pour les rois. Pourquoi l'armée ? Pour les mêmes raisons, disons, mais aussi pour un contexte tout à fait différent. La Grande Guerre a été une grande occasion pour l'armée italienne. Je veux dire, l'armée italienne avait d'habitude, avant la guerre, la conviction d'être, en fait, mal traitée par l'État, la nation, l'opinion publique, etc. Les modèles idéales de l'armée italienne étaient l'armée allemande. Bien payée, bien organisée, avec des carrières rapides. Les militaires italiennes avaient vraiment du mal à se rapporter avec l'opinion publique bourgeoise, évidemment de gauche, et ils avaient la perception d'être, en fait, mal considérés. La Grande Guerre, boum, occasion. Les généraux, mais les corps officiers, en fait, deviennent enfin l'idole de la nation, occupent une position centrale dans la scène publique, mais surtout est bien payé, fait des carrières rapides, et ils obtiennent des pouvoirs exceptionnels. Les militaires, pendant la Grande Guerre, sont les chefs du pays, et à la fin de la Grande Guerre, ils n'ont pas aucune intention de revenir au status quo ante, c'est-à-dire à la condition ante avant le 1915. Ils ont goûté le pouvoir, et ils veulent continuer à goûter le pouvoir, et en fait, ils sont convaincus, et c'est là la décision la plus grotesque, ils sont vraiment convaincus que les fascistes seront le choix le meilleur pour, en fait, pour retenir ce pouvoir, pour continuer à être le centre de la vie nationale. Et c'est exactement le contraire que Mussolini va faire pendant le régime. Parce qu'en 1940, nous avons une certitude, que les militaires ne décident plus rien. Les militaires ne sont plus au cœur de la mobilisation militaire, ne sont plus au cœur de la choix de la guerre, comme en 1915. Donc, c'est une erreur, une cataclysmatique erreur de calcul. Les fascistes ne prennent le pouvoir, ne vont pas conquérir le pouvoir, ils obtiennent le pouvoir, parce qu'ils partagent cette conviction, donc le pouvoir est cédé au fasciste. Et enfin, si j'arrive à m'expliquer avec mon improbable français, je dois vous remercier à ces propos pour la patience, même sur le profil linguistique, j'en suis sûr. L'actualité. Alors, peut-être que vous pouvez imaginer que la question sur l'actualité, c'est la question que n'importe qui me pose quand je parle de mon bouquin. Hier, j'ai reçu la proposition d'une interview par une télévision du Brésil, qui me demandait exactement cela, l'actualité. Alors, je réponds en tant qu'historien. Dieu merci, je suis un historien. Mon boulot, c'est le passé et pas l'actualité. Je ne suis pas un analyste politique. Et je remercie Dieu pour cela. Mais il y a au moins un petit détail, pas si petit, qu'il faut remarquer. Les fascismes historiques, c'est le fils et l'héritier de la guerre, nous l'avons dit. Les fascistes sont convaincus que leur modèle antropologique est le modèle guerrier. Et, dans une déclination, disons, à la Révolution française, les modèles des citoyens-soldats. Nous partageons tous cette conviction. Les fascistes ont comme modèle moral, symbolique, les citoyens-soldats. Or, je connais très bien les électeurs de droite et de centre-droite dans mon pays. Je viens du Vénéto, une région qui est à droite depuis, bon, plus ou moins depuis toujours. Et si j'ai une certitude sur les électeurs de centre-droite, c'est que pas seulement ils ne savent pas utiliser une arme, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu un fusil, sinon peut-être qu'un fusil de chasse. Mais ils n'avaient jamais, et ils n'ont pas aujourd'hui, le désir de servir la patrie en uniforme. Et donc, cela, c'est une pas si petite différence, mais c'est une différence abnorme par rapport au fascisme historique. Donc, il n'y a pas la possibilité, les dangers d'une exploitation de la violence politique. Pourquoi ? Parce que la plupart des électeurs, il y a des mouvements de droit violents en Italie, mais la plupart, la grande majorité des électeurs de droite et de centre-droite en Italie ne pourraient pas utiliser la violence comme arme politique. D'un autre point de vue, il y a quelques liens entre la culture, le contexte culturel, la, je l'ai baptisé, la soupe primordiale, qui a généré la dictature fasciste et l'Italie aujourd'hui. Ah oui ! L'utilisation des fausses nouvelles, en premier lieu, la désinformation en tant qu'utile, en tant qu'arme politique. La majorité des électeurs de droite et de centre-droite sont, pour la plupart, des personnes mal informées, qui n'analysent pas la réalité, mais ils vivent des rêves, des mythologies, des nostalgies. Les fausses nouvelles sont le cœur de la mobilisation morale de la droite en Italie aujourd'hui, exactement comme l'était pour la mobilisation morale et des esprits d'un parti de droite dans l'Italie dans l'entre-deux-guerres. Évidemment, ce n'est pas une spécificité italienne. Et ce n'est pas une spécificité de cette majorité parlementaire, évidemment. Comment ? Ça fait désormais au moins un quart de siècle que l'Italie et les électeurs italiens vivent dans cette soupe de désinformation. Mais cela, c'est un lien qui je trouve en fait un peu inquiétant. Voilà. C'est les points que je trouve inquiétants du problème. Surtout parce qu'en fait, nous, je pense, je crains, nous n'avons pas encore vu en fait le pire de ce qui va arriver dans mon pays, malheureusement. Monsieur le directeur, est-ce qu'on peut prendre un deuxième round de questions ou bien il faut que ce soit le mot de la fin ? Alors, deuxième round de questions, ça sera sans doute le dernier. Monsieur, tout d'abord, ici, il y a une question là-bas, voilà, et là-bas, voilà. Ici, merci. Allez-y, monsieur. Oui, alors une question peut-être mineure. En France, après la guerre de 14-18, nous avons eu le plus jamais ça, ce que j'appelle le pacifisme. Est-ce qu'en Italie, certains journalistes, certains romanciers, des gens du peuple se sont exprimés de la même façon et ont nourri une réflexion critique à travers le pacifisme ? Merci, monsieur. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main. Voilà, monsieur là-bas. Merci. À gauche du pilier. Merci beaucoup. Il y a deux personnes. Allez-y, monsieur. Allez-y, ensuite, ce sera vous. Bonsoir. Ma question est très simple. Qui a financé tout ça ? Parce qu'on le sait déjà, mais je pense qu'il faudrait le rappeler, et surtout à la lumière des dernières études auxquelles vous avez participé. Merci. Monsieur derrière, voilà. Oui, merci. Professeure, vous avez dit, dommage, dommage, le roi n'a pas arrêté ça. Évidemment, c'est dommage. Mais s'il l'avait arrêté, fantastoria, est-ce que, par exemple, on n'aurait pas eu le nazisme ? Est-ce que l'Italie aurait été une espèce de Troisième République, comme en France, et aurait été envahie par les nazis, pour les histoires de l'Altois, par exemple, et donc ça aurait été pire ? Est-ce que vous avez jamais pensé à ça ? Moi, j'y pense souvent. Je pense qu'on aurait fait la fin de la France. Bon, la fin. Allez, rapide, vas-y. Alors, très... Dernière question. Ah, un dernier. Ok. J'ai du mal à voir jusque-là, excusez-moi. Juste une question technique. Vous n'avez pas évoqué le nombre de morts et le nombre de blessés pendant la guerre ? Ce qui explique peut-être cela. Ok. Alors, très rapidement, parce qu'en fait, comme disons nous en Italie, c'est fatama certes. Pacifisme entre... J'imagine dans l'entre-deux-guerres. Oui, oui. Alors, oui, les partis socialistes étaient les partis du pacifisme, c'est-à-dire du refus de la guerre. Et dans les partis socialistes, il y avait la construction d'une rhétorique réellement pacifiste. C'est-à-dire que la guerre était surtout un carnage bourgeois et une imposition de la bourgeoisie sur le peuple. Mais au-delà de ça, dans l'entre-deux-guerres en Italie, nous n'avons plus un débat libre. C'est-à-dire, après 1922, même les marchés culturels, les marchés littéraires, n'est plus un marché libre. Donc, ce n'est pas facile d'écrire même un roman ou de tourner un film dans lequel il se dit quelque chose contre la guerre. Parce que la guerre est le mythe fondateur du fascisme. L'Italie du Vittorio Veneto, justement. Donc, les marchés littéraires de l'Italie dans l'entre-deux-guerres sont un marché dans lequel on peut accepter exclusivement des livres des romans dans lesquels on parle bien de la guerre. Le pacifisme est censuré, évidemment, par les régimes. Qui a financé tout ça ? Alors, grâce à l'ouvrage de quelques historiens du fascisme, surtout les historiens du fascisme, les maîtres de l'histoire du fascisme, c'est-à-dire Emilio Gentile, nous avons une idée très claire du financement du parti, même parce qu'en fait, surtout après le 1921, le parti national fasciste a un archive historique avec en fait de la documentation à propos de ce financement. Et c'est étonnant en fait de voir les tournants entre la fin de 1920 et les années suivantes quand le fascisme qui avait du mal à survivre en tant que parti, du coup, devient riche. Vraiment. Alors, c'est que nous en Italie nous appelons les fiancheggiatori. Or, ce sont évidemment des patrons d'usines, des propriétaires rurals, des propriétaires de journaux comme les Corrières de la Sera, même des volontaires de la petite bourgeoisie, pas mal de financements. Mais il faut distinguer, disons, l'argent qui va au parti et l'argent qui soutienne l'action militaire du fascisme. Alors, dans ce cas-là, les expéditions punitives, les expéditions punitives, c'est-à-dire la technique militaire du squadrismo avec laquelle le squadrismo va détruire les réseaux du Parti socialiste, les syndicats, etc., va tuer les adversaires. Alors là, l'action militaire est financée, organisée, soutenue, en fond, directement par l'armée avec, soit disant, fonds secrets, les préfectures, la police. Parfois, la magistrature, c'est plutôt ambiguë, la position de l'ordre judiciaire. Et pour ce que nous savons au sujet du financement, l'histoire, c'est bien cela. Si l'avait signé l'état de siège, c'est simpare parce qu'il y a quelques jours, le Corriere de la Sera m'avait demandé en fait de rediger un article exactement sur cela. Nous l'appelons l'histoire contrefactuale. Controfactuale. Et en fait j'ai réalisé un article di contrefactual history. Si, il avait signé. Alors, la chance la chose la plus probable c'est que en fait les partis fascistes étaient en fait reprimés. Peut-être Mussolini a resté mais en fait Mussolini pendant la marche sur Rome était à Milan pas au front. Et il était en fait ce n'est pas origineux, ce n'est pas une nouveauté. Il était vraiment prêt à s'enfuir en Suisse. Il avait l'habitude en fait d'aller en Suisse. Mais sûrement la répression était la fin du parti fasciste. Et alors qui ? Il y avait la deuxième option Joliti. Joliti qui en fait était prêt à former un nouveau gouvernement mais il attendait et attendait encore. Il était convaincu de pouvoir attendre. La dernière erreur de Giovanni Joliti Joliti de ses partisans c'est la conviction que le temps la temporalité de la négociation politique est restée la même avant et après la guerre. Il est vraiment désorienté par cette nouvelle temporalité par l'action de Mussolini par la décision de Mussolini de jouer la carte de la menace. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi leçon de la dernière question. De la grande guerre. Oui, belle question. Oui, oui, bonne question parce qu'en fait nous ne le savons pas encore. C'est-à-dire plus ou moins 600 000, 650, un peu moins. Mais le problème c'est qu'en fait le nombre de mort de la grande guerre en Italie c'est encore aujourd'hui une question ouverte. Nous avons du mal en fait à terminer cette discussion comme j'imagine en fait toute la discussion à propos de l'exact nombre de morts pendant la guerre. Disons le chiffre partagé est 650 000 mais ça dépend en fait de quelques caractéristiques du calcul qui n'est pas facile à expliquer dans ce moment-là. merci Marco je crois que cette conférence et cette discussion doivent s'achever maintenant je voudrais donc vous remercier tous et toutes remercier bien sûr l'Institut culturel italien et son directeur et puis bien sûr remercier Marco Mondini pour cette conférence. Merci merci à toutes et à tous. applaudissements Merci. 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 Merci.